... La mode s'empare du recyclage et parfois de façon surprenante. Les vêtements de cette créatrice utilisent par centaines des capsules de canettes. Je suis d'origine du Vietnam et j'ai grandi avec la récupération. Je voulais faire un projet autour du upcycling. On appelle ça. Mon objectif, c'est que de loin, que ça ne se voit pas, que c'est la récup. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose vraiment waouh, limite bling bling, mais c'est le contraire. L'être n'est pas le paraître. Après les languettes en aluminium, place au rideau, les stylistes font tomber les tabous sur la promenance des matières premières, pas toujours destinées à la haute couture. Il y a des stylistes qui utilisent des roudots de douche ou alors des tapis et ils vont les transformer en vêtements. Donc toujours dans l'originalité et en utilisant des produits parfois du quotidien qui vont remplacer le tissu parce que le tissu coûte très cher maintenant aussi. Dans un esprit plus sportif, une créatrice d'accessoires de maroquinerie a déjà recyclé plus de 8000 ballons de rugby en sac de différents formats. Il y a des super collecteurs, oui, puisqu'il y a des exceptionnels ballons qui passent entre nos mains. Typiquement des ballons de coupe du monde qui ont joué, des ballons de match de signation qui ont joué, qui sont marqués avec la date et le match par exemple. Plus qu'une mode, le recyclage gagne du terrain dans le travail de création. Aujourd'hui sur les podiums, bientôt dans votre garde-robe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada